bonjour à toutes j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve enfin pour ma vidéo haul donc si ma vidéo a tardé autant c'est parce que j'ai eu quelques petits soucis avec mes commandes comme je voulais expliquer sur snapchat ma commande zara a mis plus de dix jours à arriver malgré la livraison express donc si je peux comment introduire cette vidéo par une chose c'est ne commander jamais en express sur zara donc voilà donc du coup j'ai tardé puis j'ai dû déménager mes trucs de l'appartement puis le beau que ça commence et tout donc au final on se retrouve le 19 mai et mon anniversaire était le 29 avril et j'ai toujours pas fait ma vidéo mais c'est pas grave alors si je fais une vidéo haul alors que je déteste ça c'est tout simplement parce que ben d'habitude quand je reçois des colis je souhaite je voulais des balles sur snapchat pour vous montrer directement quand j'ai pas le temps de faire un look soit bas je poste un look dans la semaine bien une photo instagram avec les nouvelles pièces en question sauf que ici le blogue ça a commencé j'ai plus le temps de shooter j'ai plus le temps de faire quoi que ce soit déjà je suis à la campagne donc des photos instagram je pourrais en faire mais bon ça s'y prête pas trop et voilà j'essaie un peu de me concentrer pour une fois sur mes études donc je me suis dit que faire une vidéo haul vous montrer tout ce que j'ai acheté pour mon anniversaire serait la meilleure solution plutôt que de faire ça sur snapchat bêtement extra puis j'ai fait un petit sondage sur twitter et vous avez été nombreuses à voter pour le haut de youtube donc je me suis dit why not même si je déteste pas les voir la caméra juste pas du tout à l'aise lançons nous il faut une première à tout donc donc voilà pour mon anniversaire cette année j'avais pas vraiment d'idée de gros cadeaux c'est à dire que chaque année bah tous mes proches se cotisent pour faire plus ou moins un gros cadeau enfin pour un truc dont j'ai vraiment envie à cette année j'avais pas envie spécifique donc du coup je me suis dit que j'allais demander quelques petites pièces sur des e-shop des trucs que j'avais vu sur internet et dont j'ai pas spécément besoin mais voilà qui font toujours plaisir à l'anniversaire donc en résumé j'ai fait une grosse commande sur zara que ma maman m'a offerte je me suis on a aussi fait un petit passage chez jeanette à liège avec mon maman m'a offert un petit truc je me suis fait des achats pour mon anniversaire parce que je me gâte aussi moi même et voilà je vais vous montrer tout ça en vidéo j'espère que ça vous plaira attention la vidéo va être longue voilà j'ai vraiment décidé de ne pas prendre la tête j'ai pas fait beaucoup je vais pas faire beaucoup de montage je vais simplement vous parler des pièces vous les présenter parler un peu détail des marques et tout mais voilà rien de pas de montage et tout donc la vidéo va durer longtemps et je m'excuse d'avance mais voilà si vous n'avez pas le temps quoi vous regardez ça quand vous aurez le temps et voilà c'est des vêtements donc regardez je vous mettrai toute façon les liens sur le blog si vous voulez juste regarder les liens et pas regarder la vidéo pour vous simplifier la vie chacun y trouve son compte chacun fait comme il veut mais voilà je sais que cette vidéo sera pas dingue le montage sera nul mais c'est pas le but le but est vraiment de parler avec vous on peut vous montrer mes derniers achats ce que j'ai reçu mon anniversaire et voilà donc c'est parti tout d'abord on va commencer par la commande zara donc je donc pour cette vidéo je porte deux pièces que j'ai commandé chez zara donc tout d'abord il ya ce top qui est incroyablement beau je l'avais vu sur what i wear si tu passes par là je te fais un petit coucou ma belle et voilà j'ai trop craqué je le voulais trop il est magnifique en fait j'aime bien les off shoulders dans l'habit tous les jours c'est quand même vachement ingérable je veux dire ça remonte tout le temps c'est bon sens pas à l'aise et donc du coup ici j'aime bien le compromis entre le côté un peu plus strict du chemisier et le côté plus sexy du off shoulders donc voilà je vais quand même le mettre debout pour vous montrer ops voilà il est très très beau très chic moi je le porte avec un jeans très sympa et voilà je l'étape la qualité top voilà ça va juste un petit peu là mais j'ai plus ou moins des épaules assez fine donc voilà j'en tiens pas rigueur donc je me suis pris également quelques accessoires notamment ce collier choqueur vous savez je suis une grande fan de choqueur j'adore ça j'en porte tout le temps ce moment je trouve que ça met vraiment bien en valeur le visage et donc celui-ci étant d'un beige avec un chien ou une petite chaîne et en fait il est vendu avec je cherche et en fait il est vendu avec deux autres colliers donc un comme ceci qui tombe un peu plus bas un peu dans le dans le creux là et alors un autre tout en chaîne là il ya plus dedans qui est long je ne sais pas ce qu'ils ont foutu ils ont craqué leur cible donc en gros elle arrive à la culotte donc je ne sais plus comment ils le présentent sur les terrains mais en tout cas je me rappelle pas qu'il était aussi long donc moi je fais deux tours et alors qu'il arrive juste avec la petite boule ici elle dans la poitrine c'est très très beau je me suis pris ensuite un deuxième collier toujours choqueur ici donc c'est un d'un rose pâle avec des grosses fleurs et il ya une deuxième petite chaîne en dessous donc moi il est un peu grand c'est à dire qu'il me colle pas vraiment au cou il tombe dans le creux ici je vais y arriver il tombe là dans le creux mais voilà j'ai un coup très très fin déjà tous les tous les choqueurs sont que j'ai chez zara sauf celui ci sont quasiment trop grands ils tombent tous donc voilà c'est que je dois avoir une petite tête il est très très beau aussi il est même sublime je trouve que ça change tous les choqueurs qu'on voit partout ensuite je me suis pris un petit top voilà gros craquage donc oui c'est un petit top tout fin qu'on porte normalement sans soutien mais moi vu que j'ai la poitrine je porterai sûrement aucun beau soutif en dentelle où on voit la dentelle qui est très court donc à porter avec un pantalon taille haute soit un jean ça peut être très beau soit moi je le voyais plus avec un pantalon habillé quand je sors l'été et tout voilà très très beau la matière est vraiment très comique moi ça fait penser vous voyez aux aux lavettes ou au pot de chamois oui oui ce que je veux dire je sais pas si les français vous utilisez le même terme que nous enfin une lavette c'est une lavette quoi c'est un truc un peu en pot de chamois quoi voilà la matière est très drôle il n'y a pas de double rien rien on voit vraiment que c'est zara quoi ils ont coupé dedans ils ont foutu des lanières pour le mettre sur les épaules et c'est tout il y a également un petit défaut moi qui me gêne c'est qu'ici voilà vous voyez c'est vraiment cousu que n'importe comment ils ont vraiment ils ont mis l'étiquette ils ont traversé le cuir je veux dire il n'y a pas de bleu donc c'est pas trop le choix mais c'est très laid quoi mais bon pour 12 euros moi mes cheveux sont dans le dos rien il est très très sympa moi j'aime beaucoup et la couleur c'est en le doré et l'argenté voilà ça va pour l'été ensuite je me suis pris une veste en simili bleu ciel trop belle franchement je suis fan elle me va trop bien pour vous dire franchement c'est une couleur qui me passe super bien et le modèle bah c'est comme tous mes modèles de perfecto toujours assez rock avec plein de détails la ceinture bien évidemment les poches les tirettes les épaulettes et voilà juste la couleur ici qui change vraiment de ce que j'ai l'habitude de porter c'est une couleur super originale je sais pas si vous entendez elle fait vraiment un drôle de bruit j'espère que ça va pas durer c'est parce que ça m'emmerder on dirait un bout de sac poubelle pour continuer dans les exemples un peu chelou vous voyez ce que je veux dire bref je disais quoi je sais plus du coup je disais oui que la couleur était trop belle que c'est un modèle vraiment basique le perfecto comme ça c'est rien d'extraordinaire mais voilà je trouvais qu'un simili comme ça ça change un petit peu et bah si vous voyez on l'a vu sur ce modèle là en tout cas sur pas mal de blogueuses en jaune en jaune était très beau aussi d'ailleurs voilà vu que tout le monde l'avait en jaune je me suis dit je vais le prendre en bleu pour changer et franchement je ne regrette rien il est canon ensuite j'ai pris cette petite robe lignée qui est vraiment toute simple voilà une robe lignée toute simple off shoulder avec un petit volant dessus franchement rien de très folichon folichon mais un basique j'aurais délargé le truc à fond un basique pour cet été ensuite toujours chez zara j'ai pris un pantalon safari donc voilà couleur cacadoua très sympa donc c'est c'est un pantalon qui se resserre dans le haut avec des petites poches voilà enfin des fausses poches je pense ouais plutôt des patchs comme ça que moi je retrouve quand même pas mal dans le bag je froisse un petit peu quand je le porte et des poches aussi derrière et voilà c'est un pantalon vraiment été qu'on porte avec des petits crop top noir avec des mules vraiment un pantalon un peu la toile est très confortable voilà un pantalon safari quoi donc la couleur est un peu un peu cacadoua mais porter franchement ça pose pas de problème et voilà je vous ai déjà mis une photo sur instagram mais je pense pas qu'on voyait pas grand chose alors ensuite pour zara je pense que c'est terminé aujourd'hui que je pense parce que étant donné que j'ai déjà porté certains trucs et tout que j'ai tout à part de ma petite dans ma chambre voilà donc je pense que c'est tout il ya juste ce truc ci en plus donc ça c'est ma copine barbara qui me l'a offert elle a un super compte instagram vous la suiviez d'ailleurs mises barbara si tu passes par là donc il ya la luxe bien évidemment vu qu'elles ont fait ça ensemble donc il s'agit d'un foulard voilà un peu vintage je sais pas comment ça s'appelle on portait tout tout ça quand on était petite et voilà j'en avais trop besoin d'un ça va avec tout on peut le porter comme ça un peu western d'ailleurs je l'avais porté avec le pantalon safari on peut le porter aussi comme ça tout simplement on peut le faire dans les cheveux je veux dire il ya plein plein de trucs possibles moi je l'ai mis aussi sur mon sac voilà c'est sur la hanse de mon sac la celine c'était très très beau ça ajoute vraiment un joli détail et je me coupe franchement net parce que j'ai cru entendant bruit dans la maison alors que je suis toute seule tout va bien je ne suis pas du tout stressée bref je disais c'est un accessoire vraiment top top qui peut vraiment ajouter un détail vraiment sympa à toute votre nue on peut le porter de plein de façon différentes donc voilà pour 12 euros je pense que c'est deux accessoires à avoir dans sa garde-robe cet été et ici il est noir donc ça va avec tout et parce que beaucoup l'ont en rouge ou en bleu mais moi j'aime moins et il est en soie donc le fait qu'il soit en soie bien évidemment c'est un peu plus chic que ce en tissu et personnellement c'est tout à fait moi j'adore merci les filles il est trop cool je le porte tout le temps ensuite on va faire Ginette donc en fait j'ai été avec ma maman quelques jours après mon anniversaire c'était pas du tout prévu parce qu'elle m'avait déjà fait une commence chez Zara mais j'étais un peu faire un petit tour à Liège et on a fini chez Ginette comme d'habitude et alors elle m'a offert ce sublime short de la marque Nanouchka je vous montre dans le bon sens ouais c'est la marque Nanouchka je sais pas si vous connaissez c'est une marque que j'adore c'est trop trop beau c'est des pièces un peu minimaliste chic comme ça bref avec des qualités de malade ici vous voyez pas mais le short la qualité enfin je veux dire on transpire pas du tout là dedans c'est pas comme tous les vêtements en synthétique je veux dire l'été les trucs en synthétique même si c'est léger on finit toujours par transpirer à mort dedans ça colle de partout tandis que des trucs comme ça c'est tellement de la qualité c'est genre un lin mélangé ici je pense c'est agréable à mourir pourquoi il est pas écrit je comprends pas bref il est pas écrit la matière je comprends pas donc je l'ai pris en médium alors que je prends toujours du S pour le bas parce qu'il taillait vachement petit et que j'aime bien que ce soit large ce genre de short et il coûtait quand même 170 euros donc c'est vachement cher c'est un peu de l'abus mais voilà c'était mon anniversaire ma maman a voulu me faire un cadeau parce que j'avais vraiment flashé dessus et que c'est un basique que j'avais gardé plusieurs années parce que ça ira avec tout donc voilà un short de l'amour qu'est tout aussi chez Ginette je me suis pris un chapeau qui est dingue 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 donc là ma mère m'avait ma maman pardon maman m'avait fait déjà un beau cadeau avec le short je l'ai payé moi même celui-ci c'était un an in bing donc le bandeau ici est en dain noir c'est très très beau il y a trois petites lignes là et voilà en fait j'ai trop flashé je l'ai mis comme ça par hasard et je trouvais qu'il m'allait vraiment trop bien enfin voilà c'est un chapeau d'une qualité énorme donc donc voilà je trouvais qu'il m'allait vraiment bien j'ai pas pu résister quoi ça me parait logique et ça de mémoire écoutez 150 euros je pense quand même voilà gros gros craquage mais voilà c'est mon anniversaire j'avais décidé de dépenser mon argent que j'avais mis de côté mais c'est pas grave la couleur est vraiment trop belle ça va avec tout même avec le pantalon safari même si c'est un kaki déjà beige totalement différent de la couleur du chapeau ça allait trop bien et voilà je me suis dit un beau chapeau voilà c'est un beau chapeau ça se garde quand même par contre il tient un peu chaud c'est des modèles d'été mais ça reste de la feutrine enfin moi je trouve ça très chaud pour l'été mais voilà en demi-saison puis en Belgique il fait quand même pas non plus 30 degrés tout le temps donc ça va heuuu bah chez Annine Bing je suis Ginette j'ai aussi ma copine ma mère amie Anne du bleu candy stylery qui m'a offert une bague terrible je sais pas si je fais ça si vous la voyez non je vous la montrerai à côté de moi donc c'est une petite tête de buffle et voilà elle a la même et cette bague est juste sublime je la porte tous les jours elle est trop belle donc voilà et c'était la marque léon et ça je ne saurais pas vous dire combien elle a payé parce que c'est un cadeau donc c'était Chijinet aussi et elle est sublime donc sur Azos désolé la lumière a changé je crois je me suis fait un petit craquage je me suis pris ces petites merveille elles sont trop belles voilà je pense que je n'ai plus rien d'autre à dire sur ces chaussures elles sont juste une pure merveille donc moi j'aime bien que mes sandales soient bien compensées parce que je suis quand même pas très très grande donc je veux dire 2 cm de de semelles c'est le minimum bref elles sont en dents turquoise on peut les resserrer elles font pas mal aux pieds il y a un petit coussinet voilà c'est tout je n'ai rien d'autre à dire ce sont des pures bombes elles tiennent bien aux pieds ça met bien le pied en valeur trop trop belle ensuite sur Azos ben je me suis pris la fameuse veste militaire que je vous ai déjà veste camouflage que je vous ai déjà montré sur Instagram voilà rien à dire non plus pure merveille sur le site ce qui était assez bizarre c'est qu'elle me paraissait vraiment enfin les couleurs du camouflage me paraissait beaucoup plus tranchée on aurait dit quasiment que c'était blanc franchement et quand je l'ai reçu j'étais là oh en fait c'est la veste camouflage parfaite quoi enfin moi j'aime bien le camouflage mais j'aime pas quand c'est trop tranchée non plus et là enfin je veux dire je trouve qu'il est trop bien réussi je l'ai prise en quelle taille ? j'ai pris en 36 c'est bizarre je prends toujours mes vestes en 38 mais en vrai elle me paraissait quand même large et elle est très large donc faites attention moi j'ai pris d'habitude je prends en 38 pour toutes mes vestes et là j'ai pris 36 allez savoir pourquoi et elle est très large donc si vous voulez la porter plus à un trait prenez une taille en dessous donc voilà il y a des petites époulettes il y a des tirettes il y a des il y a des poches voilà elle est parfaite la longueur elle tombe pile au milieu des fesses voire un peu plus bas voilà moi je fais 1m72 donc voilà je suis quand même grande donc faites attention prenez vraiment les tailles en dessous si vous voulez que ça puisse être un trait un peu plus courte mais voilà moi c'est une modèle de veste que j'aime trop 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 j'aime d'amour je l'ai mise plein de fois et j'ai trop hâte à vous faire des looks avec trop trop hâte alors je suis toujours sur azos euh bah moi je dis azos 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 mais voilà moi je dis azos enfin en belgique on dit tous azos donc c'est assez bizarre donc voilà ne me reprenez pas nous on dit ça comme ça ici ensuite je me suis pris un petit t-shirt basique hyper long enfin bref c'est plus une robe en fait ça je suis un peu déçu je pensais pas qu'il serait aussi long mais en fait j'aimais beaucoup le haut voilà c'était des manches vous voyez très large avec un petit bord bref j'adorais le haut et je sais pas je pense que je vais couper dedans parce qu'il est quand même trop long je trouve je veux dire je suis quand même pas très je suis pas si petite que ça mais euh je suis pas non plus géante hein donc euh ça serait pas très beau à avoir porté et coûté 14 euros ah ouais la veste euh la veste camo coûtait 50 euros je crois et euh et les chaussures 30 39 bref vous aurez les liens en dessous bref voilà t-shirt tout basique tout basique très long euh voilà je suis même pas encore essayée ça tombe avec un jeans noir très slim plein de trous ça sera super beau rentrer dedans je veux dire juste l'avant et l'arrière qui pend mais voilà j'ai pas encore essayé à voir de toute façon j'ouvrais des looks avec commande she inside euh donc voilà donc j'ai commandé sur she inside vous êtes nombreuses à me demander à me poser des questions régulièrement sur she inside donc qui s'appelle she in maintenant euh donc moi j'ai fait 3 commandes dessus et mes 3 commandes donc dernièrement dans les derniers mois qui dans les mois qui précèdent et mes 3 commandes se sont toutes très bien passées c'est à dire que mes commandes sont arrivées en moins d'une semaine j'ai pas eu de frais de douane euh mes vêtements étaient tous plus ou moins corrects je vous dirais il y a toujours des surprises hein ça reste des vêtements pas chers donc euh d'office vous allez avoir des déceptions et les qualités sont pas non plus exceptionnelles mais on va dire que pour le prix c'est plus que corrects c'est à dire que moi là j'ai plein j'ai pris plein de t-shirts moi je prends souvent des t-shirts des basiques des putain je viens d'avoir un flash il manque un truc dans ma commande j'ai eu un flash des malades il manque un truc dans ma commande parce que j'allais dire je prends des t-shirts et des suites et j'ai commandé un suite qui est pas dans ma commande ah putain il va falloir que je règle ça bref on va rester poli mais j'ai reçu ma commande il y a 3 semaines hein 4 semaines même la meuf elle s'en est même pas rendue compte c'est pas grave bref euh donc c'est tout à fait fiable normalement vous recevez tout au vêtement bien évidemment il faut que je me rende compte devant la caméra qu'il m'en manque un donc c'était peut-être une erreur c'est peut-être que finalement j'avais retiré donc à voir euh je vous dirai quoi sur twitter et donc voilà moi j'ai jamais eu de prêt de douane mes commandes sont toujours arrivées à temps j'ai jamais une grande surprise si je dois vous donner des conseils franchement c'est de toujours regarder les commentaires euh s'il y a des photos portées euh ne pas acheter des imitations je veux dire c'est toujours un peu risqué c'est à dire que si votre colis se fait arrêter à la douane et que c'est une imitation pour avoir des frais des amandes donc c'est un peu risqué n'achetez pas des trucs moschino des trucs chanel je veux dire euh évitez évitez de toute façon ça n'a pas d'intérêt moi je suis con de la contravation je n'aime pas ça euh donc acheter plutôt des trucs franchement qui n'ont sans risques j'ai envie de dire euh vraiment des choses simples pas chers et voilà n'a commencé pas à acheter d'autres trucs à 70 dollars sur Shinside c'est peut-être pas le bon plan euh mais voilà moi j'ai jamais eu de frais de douane jamais eu de surprise euh je veux dire j'ai eu quelques déceptions mais globalement ça a toujours été moi je commande même des trucs qui n'ont pas d'avis et pas de de photos parce que voilà y'a des trucs que j'aime bien qui n'ont pas de photos enfin globalement en fait c'est souvent comme ça et euh j'ai jamais été déçue ou personnellement j'ai jamais eu de surprise donc c'est parti donc tout d'abord j'ai pris ce short gris voilà qui j'ai pris quelle taille j'ai pris M parce que sa taille est quand même petite et voilà j'ai pas c'est pile ma taille il est bien moulant comme il faut euh il est bien taillé il est très très sympa je pense qu'il coûtait 10 dollars donc on va dire que pour le prix euh ça fait largement l'affaire et voilà donc un petit short gris parfait pour l'été je voulais me racheter un one teaspoon et finalement bah voilà celui-là est parfait euh faites attention donc pour Shinside je vais vous donner un autre conseil c'est de bien prendre vos mesures vos mesures partout pour comparer alors avec les tailles euh parce que il y a beaucoup de tailles uniques après je vais vous expliquer ce que moi j'ai eu comme problème euh il y a beaucoup de tailles uniques et donc il faut bien comparer votre taille puisque c'est taille unique mais c'est jamais les mêmes tailles uniques donc euh il y a des grosses grosses différences et euh voilà ici moi je m'étais bien mesurée donc je savais que ce serait parfait alors j'ai pris M alors que d'habitude je prends S donc euh voilà me prenez bien vos mesures comparez il met toutes les mesures sur le côté et vous aurez jamais de soucis ensuite je me suis pris 3 t-shirts 4 t-shirts vraiment parce que des t-shirts j'en manque tout le temps donc je me suis pris un t-shirt camouflage celui-ci est parfait donc c'est une taille unique euh voilà la matière est pas dingue dingue mais il est très beau enfin je veux dire le camouflage bleu comme ça j'aime beaucoup euh j'adore le détail le détail de la poche euh voilà il y a des petites déchirures un peu partout il est un peu plus court devant que derrière voilà il est très très beau euh je l'ai déjà porté sur un jean slim noir euh bleu marine avec des baskets c'était canon c'était canon canon donc voilà il est top 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 et celui-ci c'était une taille unique et il est très large vous pouvez le voir euh il est parfait par contre tous les autres que j'ai pris donc étaient des tailles uniques aussi mais sont trois fois plus courts donc comme vous pouvez le voir voilà et le dernier ça va encore voilà mais moi qui porte toujours mes t-shirts très large là je suis un tout petit peu déçue parce que voilà moi je porte pas vraiment mes t-shirts courts même si voilà j'en aurais sûrement l'utilité parce qu'ils sont quand même très très beaux euh mais voilà donc c'est taille unique mais comme vous voyez il y en a aucun qui a la même forme donc euh faites attention mesurez bien moi je vous avoue que quand je commande je vous donne des conseils mais je les applique pas spécialement c'est à dire que je commande un peu à la one again mais euh voilà finalement ça va hein je veux dire celui-ci euh il est parfait j'ai un problème avec le camouflage aussi comme vous pouvez le voir euh il est parfait la couleur est trop belle les manches sont canon enfin moi j'adore quand les manches sont un peu retournées comme ça c'est beaucoup plus beau que des manches coupées et la longueur est bien c'est juste que voilà ce genre de t-shirt j'aime bien les porter très très large mais sinon celui-ci est très beau aussi et celui-là la qualité il est tout doux il est super agréable à porter franchement je le mettrais bien en pyjama tellement il est cool donc il y a celui-ci et ensuite il y a celui-ci donc celui-là il est un peu il reste oversize mais euh voilà j'aurais préféré qu'il soit un peu plus long parce que j'aime bien quand ça couvre mes fesses en fait mais voilà il y a le petit california que j'adore il est quand même large donc celui-là il est vraiment nickel j'adore c'est un t-shirt noir basique que je vais mettre avec plein de trucs ensuite celui pour lequel je suis plus déçue parce que c'était celui c'était mon préféré sur le site voilà celui-ci qui est vraiment très court moi j'ai moi en fait j'ai pas un bisou très euh très avantageux j'ai un peu du ventre donc voilà j'aime bien mettre des t-shirts que je peux rentrer dans mon pantalon ou dans mon shirt puis qu'ils sont large comme ça ça cache euh mes bourrelets au niveau du ventre et des hanches euh mais ici voilà des petits trucs courts comme ça ça rentre pas dans le pantalon et alors du coup moi mon petit bedon mais voilà je mettrais ça souvent avec des shorts taille haute ou des pantalons taille haute mais voilà j'aimais beaucoup les patchs euh vous le savez j'ai une j'ai un gros gros problème avec les patchs et euh et voilà celui-ci les patchs étaient trop canon maintenant j'ai des vides avec les découtes pour les foutre sur ma veste tellement ils sont beaux si je fais ça hop hop celui-là en plus les patchs sont en dingue comme ça trop beau et celui-là il est trop beau j'aime trop 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 il y en a plus ah si il y en a encore un là je crois je vous l'ai montré je sais plus je le remontre voilà très très beau donc voilà il est canon voilà il est en plus à couleur et encore une fois la qualité franchement je pense que tous ces t-shirts là ils étaient en moins de 10$ et la qualité se vaut vraiment donc franchement je vous recommande si vous n'hésitez pas à commander sur Sheinside il y a aucun souci vous allez recevoir votre commande votre argent ne partira pas quelque part en Chine dernier achat euh super canon de Sheinside c'est c'est lourd mon rangement mon rangement de make-up tadaaa il est beau hein en plus j'ai trop bien tout rangé euh bref euh moi j'ai cherché un rangement pour le make-up depuis très très longtemps en fait j'en avais trouvé chez Emma ta gueule euh mais euh il y avait pas les comportements ici derrière je vous ferai à mon avis je vous ferai un zoom parce qu'on voit rien pour mettre des grands trucs moi j'aime bien mettre euh mes sticks mes mascaras et tout derrière euh et il y avait que 6 emplacements pour la rouge à lèvres autant dire que moi des rouge à lèvres j'en ai 25 j'ai pas j'ai pas cette place euh avec 6 emplacements et dans ceux que j'utilise quotidiennement il y en a au moins 10 donc j'ai envie de les avoir tous et euh ici encore un emplacement derrière où je mets quelques vernis que j'adore surtout pour faire joli parce que bon je me fais jamais les ongles je me fais que chez les étéssiennes parce que euh je l'utilise je me fais les ongles euh euh et voilà ici les palettes elles rendent tout pile vous voyez euh elles bougent pas c'est trop beau quoi je pense que je vais d'ailleurs en acheter un deuxième pour mettre le reste dans mon make-up parce que j'ai encore des trucs à ranger et voilà donc on s'est mettre les trucs là derrière il y a un truc qui bloque non celui-là il va là oh celui-là il va là euh donc voilà donc ça je l'ai payé 9$ je veux dire pour le prix euh la qualité c'est du bon plastique ça a pas l'air ça a l'air solide franchement ça va pas se casser oh je vais enlever ça infernale à mon avis vous devez réentendre ce que je dis bref je disais c'est du bon plastique ça a pas l'air d'être fragile du tout je l'ai transporté euh dans un sac comme ça parce que j'avais pas envie de tout défaire donc je l'ai foutu dans un sac je me suis baladée avec pour le ramener chez mes parents franchement il a eu aucun coup ni rien il est nickel euh je vous le recommande vivement et c'est trop beau pour enger son make-up il y a rien à faire euh ça va tout de suite plus clean que dans moi j'ai plein de boîtes où je mets tout et puis je trouve rien c'est chiant donc ça c'est top je vous le conseil vivement euh voilà pour she inside je vous ai tout dit je pense que tous mes conseils euh que j'ai dit tout ce que j'avais en tête au niveau des conseils et ensuite dernier petit truc je suis une commande euh euh hm c'est pas une commande hm mais euh c'est plutôt un petit achat chez H&M j'ai trouvé un maillot j'ai pas du tout acheté ça pour mon anniversaire mais voilà vu que je l'ai acheté le même jour euh que Ginette je me suis dit que j'allais vous le montrer aussi donc c'est un maillot H&M tout simple rose avec un peu de dentelle euh hoops voilà il est nickel euh moi comme d'habitude pour H&M j'ai pris des 42 pour ma poitrine 42 et il est parfait je l'avais pas essayé je m'étais dit 42 c'est quand même grand mais non en fait c'est juste parfait la crilotte est un peu foré chancrée moi je suis pas je suis pas pudique mais j'aime pas trop me mettre en maillot mais voilà elle est quand même très belle moi j'aime pas trop les noeuds parce que je trouve que ça me grossit parce que ça me rentre dans les bourrelets très très sexy mais voilà c'est un maillot je pense qu'il coûtait et non il coûtait je ne pense pas il coûtait 5 euros pour le haut 5 euros pour le bas donc autant vous dire que j'ai même pas réfléchi je m'étais dit bah si ça va pas tant pis hein 5 euros je le donne à ma belle soeur ou à une amie ça va pas me faire du mal ensuite mais toujours ma copine Barbara et ma copine Alix m'ont offert un un jog qu'on avait vu ensemble en boutique et que je trouve canon elles m'ont pris un M c'est un rien trop grand mais voilà je fais un gros bord dans le bas et euh et c'est beau je veux dire moi je porte tout tellement large que je m'en fous voilà je fais un gros bord franchement limite il est comme ça mon bord c'est trop beau et il y a une bande blanche qui est nickel et voilà et par contre voilà il y a un élastique heureusement parce que c'est comme ça je peux bien le serrer mais voilà c'est un job quoi merci copine il est trop cool je le mets souvent je l'ai déjà mis avec un blazer d'ailleurs un peu comme le look que je vous avais fait une fois sur le blog et voilà je suis fière de moi je pense que j'ai plus ou moins bien parlé par contre la vidéo dure à mon avis 40 minutes donc il va falloir que je fasse des clic 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 entre les séquences ça va me prendre des heures mais voilà je pense que je vous ai tout montré j'espère que vous avez compris tout ce que j'ai dit parce que j'ai toujours l'air de parler n'importe comment et de m'exprimer très très vite et très très mal donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça n'a pas été trop long quand même que c'était pas trop lourd que j'étais pas trop chiante que j'ai toujours l'air d'être chiante et voilà je vous aime je vous fais plein de bisous et je dis aussi surtout bon courage à toutes celles parce que je suppose qu'il y a pas de mecs qui ont regardé cette vidéo quand même qui sont en blocus voilà je suis avec vous je vous soutiens étant donné que j'étudie aussi j'ai pas beaucoup d'examens mais voilà je dois quand même les étudier à fond parce que là j'ai plus le droit à l'erreur donc voilà je vous soutiens je vous fais plein de bisous plein de bisous je vous souhaite plein de courage et on se retrouve très bientôt bonnes nouvelles aventures et on se retrouve très bientôt